bon ben voilà je suis toujours coincé en Tequera et là sur le même parking enfin je suis revenu sur le même parking et là il y a la police alors pourquoi il y a la police je vais vous expliquer je vais tenter de vous expliquer voyez là il y a toujours le cheval si je peux vous le montrer là excusez moi ça va bouger un peu parce que sauf que là celui qui couleurs chocolat il est attaché et le messieurs qui vient tout le jour pour changer de place pour s'occuper de son cheval sauf que aujourd'hui ce matin regardez derrière il ya un autre un peu gris mais lui il n'est pas attaché alors si j'ai bien compris si j'ai bien compris et c'est la raison pour laquelle la police est ici c'est que c'est que tout simplement il a il s'est échappé quelque part et apparemment il essaye de le récupérer voilà alors ensuite à son parti il avait un couple d'oiseaux que j'ai encore jamais vu joli comme tout voilà et un monsieur qui va aller on va le suivre le monsieur c'est peut-être le propriétaire on sait jamais voilà envie de me rapprocher encore plus voilà donc les oiseaux un couple d'oiseaux grand à peu près comme un pigeon comme des pigeons mais vert joli comme tout je sais pas ce que c'est là ils sont partis allez qu'est ce qui va se passer là voilà il le prend tout simplement ils sont avec tout simplement c'est pas plus compliqué que ça on est bien en espagne tout le monde sait faire avec le chevaux ou pour contre le sud le moron là il est tout triste il avait trouvé un compagnon ou une compagne je sais pas trop une compagne plutôt ouais bon je sais pas faire la différence mais et voilà c'est pas plus compliqué que ça il prend il se voit avec un et voilà il est venu à vélo ce messieurs alors qu'est ce qui va se passer là maintenant donc les policiers sont en train de téléphoner de voir ce qui se passe j'adore des histoires comme ça c'est trop marrant oh l'autre il appelle voilà maintenant il a perdu son copain sa copine je sais pas ils sont en grande discussion monsieur il est en train d'expliquer quelque chose j'ai l'impression que le cheval il vient d'en face mais effectivement j'avais vu un en face aussi pour aller lui mon pauvre à tiens domino il est là tu arrives à passer là oui c'est bien voilà la petite histoire du matin alors donc le monsieur il a demandé aux voisins une corde ben moi j'ai amené une corde aussi mais bon il a attaché le cheval apparemment ils sont en train de chercher le propriétaire ou quelque chose comme ça je veux voir si je peux voir si je peux savoir un peu plus mais le cheval lui il est pas du tout content d'être attaché alors pas du tout ça lui plaît pas bon on va voir pour la suite bon voilà le cheval attaché la corde n'a pas été assez costaud donc il s'est arraché il est retourné voit son copain le monsieur qu'on voit à côté c'est le propriétaire de ce cheval qui l'a tout le jour et ben je sais pas ce qu'ils vont faire en fait il est arrivé le le blanc là il est arrivé pendant la nuit effectivement j'ai entendu le chien du voisin aboyer et là je suis avec la voisine qui parle très bien français donc elle m'a expliqué et puis ils essayent avec la police mais ils essayent de trouver le propriétaire du cheval blanc je proposais la corde et l'autre le marron il est content bien évidemment il a trouvé un copain alors qu'est ce qui se passe et un messieurs t-shirt rouge c'est le vétérinaire voilà une autre voiture de police purée pleine d'action pour un 1er mai le matin il y a plein d'action là on va suivre les événements voilà les deux ensemble hop là oh là ou là va pas t'approcher trop assez trop dangereux tu es trop petit pour voir ça mon petit chou et oui oui reste avec ton papa ils n'ont pas trouvé le propriétaire on va essayer ils vont essayer de le rattraper lui il est un peu excité là du coup bien évidemment il essaye de le rattraper il sait faire avec les chevaux est ce que ça marche est ce que ça marche allez voilà c'est bon voilà c'est bon allez le véto qui vient avec une vraie corde toute une histoire bon voilà il va l'examiner apparemment il est pucé 1 voilà ouais ça c'est une corde en plastique il a pris en double en triple et donc le cheval il est pucé comme le chien maintenant et le monsieur t-shirt rouge c'est le vétérinaire il a un lecteur de puces donc il tente de trouver la puce pour pour identifier le cheval tout simplement et pour trouver le propriétaire voilà donc le monsieur a déplacé son cheval à lui en fait ce sont deux deux femelles jumeaux c'est ça je joue jumeaux jumeaux je sais pas je crois que c'est ça et elle a pris une corde un peu plus costaud et donc il les a mis l'un plus plus proche l'autre comme ça il se tient compagnie mutuellement et je sais pas s'ils ont trouvé le le propriétaire on verra bien par la suite bon voilà les deux sont attachés l'une pas très loin de l'autre en attendant tout le monde est reparti et bien on va voir c'est ce que ça donne dans la journée je vous tiens en courant courant et ici vous êtes en direct avec la radio chrisa de Antequera voilà deux jeunes femmes qui sont arrivées avec la voiture et ils repartent avec le cheval je pense que c'est ma mauvaise fille elle part avec un pied l'autre marron il est tout triste et le cheval à rentrer à la maison voilà l'histoire du cheval du 1er mai et celui qui reste tout seul oh oui il est un peu énervé là il est tout seul oh domino arrête il est un peu énervé là bon il l'appelle il est tout triste enfin elle c'est une fille aussi chaude oh ouais partie de la copine mouais et l'autre il répond je l'entends euh oui voilà voilà ah elle est pas contente là elle est belle là oula t'as envie de suivre ouais je te comprends allez ciao ciao je vous souhaite une belle journée un bon 1er mai et je vous dis à très bientôt à bientôt